on est sur la station là qui appelle d'un 10 33 est-ce que ce serait pas des fois hervé qui sont en train d'appeler 14 odr 0 26 si je me trompe pas bon attention la station là qui était en train d'appeler d'un 10 33 attention la station là pour d'un 10 33 oui 14 odr 0 26 pour d'un 10 33 les bons sur 13 50 et à toi comment vas-tu ok c'est du 54 de mon côté la sauce sainte colombe tu es heureux sur cette million donc on est sur le point de 100 millions donc on est en baille pour l'instant donc on se prépare voilà on va manger très vite et bah on a vu d'après on va partir ah bah ça va bon j'espère quand même que ça pas été trop pourri là de ton côté hop là j'espère que ça pas été trop pourri de ton côté là au niveau météo quand même mis à part cette nuit bah hélas je vais pas spécialement avoir le temps ça aurait été avec gros plaisir c'est certain mais là non je ne vais pas trop pouvoir et puis là il est déjà 10h10 et là ça va pas être trop possible ah bah ça c'est une bonne nouvelle à chi ok et alors donc qu'est ce que fait tuer avec quel poste parce que ça marche ça marche assez bien même si le signal est pas très épais la modulation est très bonne ok bah comme je te l'avais dit donc la dernière fois donc c'est un 7.9 donc le même que le tien donc avec une antenne série ou là une petite antenne mais au niveau de la situation à mon avis c'est un petit peu limite là donc je crois que j'essaie de tirer au 2,4 et encore par moment ça baisse un petit peu c'est vrai que le antenne là elle est un petit peu un petit peu légère là sur le coup à chi trois coup ok ok bah au niveau au niveau ph de toute façon j'imagine que tu passes là où les poids lourds passent ok au fait histoire que là tu voyais un peu mieux ce que ça donne là je suis en train de te faire une petite vidéo là parce que c'est vrai que la précédente je sais pas si t'ai le temps de regarder c'était j'ai eu du mal à te sortir c'était bien sympa super cuirot totalement improvisé c'est ça que j'aime bien moi justement sur la radio c'est le côté totalement improvisé et là là tu verras là c'est du confort d'écouté là quand même mais il ya plus de monde que ça mais il ya plus de monde que ça sauf que ben voilà si ça c'est un petit peu le souci qui a également du côté des mille pattes ils ont pour certains des installations pas très soigné pour d'autres l'antenne plaqué entre la cabine et la remorque donc coincé entre deux plans métalliques verticaux ce qui leur donne bien souvent des portées entre entre cinq et quinze kilomètres mais bon si la portée est entre ces cinq et quinze kilomètres la réception elle est guère mieux quoi forcément et toi là ce matin pourtant là j'ai entendu les stations là du département 24 comme par exemple pamela qui est un peu plus au nord là sur ibérac toi bon j'ai entendu ces stations là pourtant là sur le 19 et ouais non mais c'est sûr que l'emplacement de l'antenne et aussi le choix de l'antenne qui n'est pas toujours évident suivant les situations ok ok je suis tout à fait d'accord avec toi donc au niveau qualité d'antenne donc bah si on prend quelque chose qui est malheureusement en négatif on ne se trouve pas vraiment pas d'avoir un miracle donc ça c'est malheureusement on n'y a rien donc c'est pour ça que j'ai déjà mesuré ça et puis voir après trouver une alimentation et une jp27 par avion malheureusement ouais parce que si comme ton indicatif tu viens du même département le 26 ouais ça risque de coincer un petit peu en ce qui concerne là ici là sur le qth le département 26 là tous ses côtés est jamais je entends hein mais bon faut dire aussi que j'ai une colline qui fait presque le tour de chez moi là qui me cache pas mal et s'en propague on va dire mon meilleur angle c'est ouest et sud ouest voilà un grand maximum après tout le reste c'est complètement caché quoi ah bah tiens c'est pas compliqué j'ai une colline qui a un petit peu en j inversé alors qui parle de saint-ébillon t'as vu saint-ébillon c'est quand même assez haut voilà ça ça fait ça part vers l'est ça fait le tour de chez moi pour redescendre un petit peu au sud et voilà donc moi je suis je suis vraiment dans le creux là du j inversé donc on est bien dégagé quand même et je pense que tu vois que ça doit mieux passer que ça donc je pense que ça vient de ce côté ça vient certainement tenir on peut pas donc il y a pas de problème voilà donc de toute façon bah si tu vois donc tu peux me conseiller sur une antenne prochainement donc euh bah bah on consactera par le WTR ou alors par Facebook donc tu te diras comme conseiller une antenne qui est un peu plus correcte que la mienne parce que malheureusement ça fait quand même presque 30 ans qu'on a arrêté on viendra en prendre il y a quelques temps et mon collègue c'est pareil qui doit faire en sortir avec moi il veut se remettre aussi l'accent mais bon bah on va bien s'équiper et puis partir sur une autre stade pour en voir quelque chose de correct bah côté poste toute façon la bonne base tu l'as hein ça y'a pas de soucis achit côté antenne sur un push ok sur un mille pattes pourquoi pas sur un camping car c'est ça devient tout de suite plus compliqué quoi là il faut il faut carrément tomber sur quelqu'un qui a un lot d'antennes qui accepte de faire des tests parce que là comme ça là je ne me vois pas je ne me vois pas te dire prends celle-là, ça ira à coup sûr sur ton camping-car ça c'est complètement faux un camping-car c'est complètement différent même si on peut y mettre la CB, tout ça il n'y a pas de problème, mais il y a toujours des paramètres comme c'est vrai, je veux dire entre guillemets des cabines en plastique il y a tout ça qui qui joue c'est vraiment hard certains posent l'antenne sur l'aile avant dans bien des cas, les ailes là-dessus sont métalliques mais bon là c'est pareil, le rayonnement reste quand même assez limité d'autres vont prendre vont mettre une grande plaque directement sur le toit du camping-car, sur la galerie poser l'antenne dessus mais là aussi il y aura toujours ce problème hauteur-performance hauteur-longueur d'antenne et performance malheureusement malheureusement je sais je suis assez limité avec ça et là c'est de la bonne carrosserie c'est de la bonne ferraille mais c'est le choix de l'emplacement qui est toujours assez compliqué à voir je crois que ça se fait plusieurs fois avec la même station avec les mêmes paramètres c'est tout donc avant d'avoir quelque chose vraiment de très bien réglé donc mais bon on va prendre son temps on va faire assez rapidement une fois que je vais régler ça marche bien donc voilà voilà oui oui elle ferme ah zut l'affirmative oui oui non mais c'est il faut prendre son temps il faut voilà il faut pas criser dessus il faut il faut tester voilà il faut il faut tomber je suis pas sûr que tu es de magasin de ton côté mais si c'est si des fois tu en as un ouais ce serait pas mal que le gab 7 que tu enfin qui te passe plusieurs antennes à tester même sur le parking devant chez lui c'est c'est un truc qui pourrait qui pourrait pas être mal quoi avant sur la Gironde on avait on avait radio ham 33 et on aurait pu avoir la possibilité de tester des antennes là depuis le devant depuis le parking mais bon les choses sont autrement aujourd'hui tant pis de ton côté je sais pas trop ce qu'il y a comme magasin ok donc de notre côté malheureusement on a peu du tout de magasins plus du tout ils ont tous fermé il y a une 15e année maintenant c'est pour commande sur internet à part ça donc CRT Radiopilly mais autrement aucun magasin c'est comme ça peut vous remarquer il y a 100 3 de stations dans le web donc dans la carte de l'ouest c'est quasiment c'est c'est dans bien des cas on va dire c'est pas évident puisque t'es en camping-caire tu as la possibilité de remonter vers le nord c'est à dire du côté de chez CRT par exemple là ça va donc le poste je demande le 79 donc c'est commandé via CRT et puis je l'ai prévenu comme ça donc je sais que mon travail le service a traversé tout ça est là et pour moi je sais que s'il y a un problème je peux t'écrire et puis voilà donc malheureusement en camping-caire on va faire le quelque chose de vraiment correct en camping-caire on est assez limité à moins que je patine je suis assez dessus je vois pas quoi faire j'imagine une Paris-Dakar demi sur le toit du camping-caire waïe aïe là bonjour les barrières de la vie enfin il y a pas que ça et puis il y a pas que ça il te faudra la voiture la voiture balée devant pour pour être sûr d'avoir la bonne hauteur au niveau des câbles électriques que tu risques de taper dedans ah 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 ok et puis il y a des coups là on passe déjà des coups là on fait limite limite alors là je crois que il n'aurait pas de coups de déconner là bah ouais t'es en train de bouger là non ? ah négatif là donc on est en charreté d'accord moteur arrêté aussi j'imagine ah bien vas-y ouais je crois que ça se sent un petit peu quoi parce qu'on a l'impression que tu roules un peu quoi ouais bah comme euh je sais plus si il me sorte que ça va envoyer les photos là tant que avec l'entête sur le côté donc je sais pas qu'il me sorte que ça va envoyer mais je suis pas sûr mais bon on va se passer il n'a vraiment pas qu'un tas donc j'ai fait deux fois deux trois heures donc euh avant de partir en week-end donc euh encore une horaire sur les six carottes la dernière fois ok ouais ce serait pas mal je crois que tu mettes le moteur en marche car il y a un petit peu de fading là de mon côté là ça navigue un peu quoi ok 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 donc il n'y a pas de radio donc euh il y a un petit peu donc euh donc euh voilà c'est curieux ça si au début du QSO là je t'entendais avec une bonne radio 5 là euh la radio a quand même pas mal baissé quoi c'est presque du du euh euh du euh euh du radio 3 ah ok donc euh bah ce que je vais faire c'est démarrer comment tu veux dire le 32 ah ouais c'est c'est curieux ça tiens ouais c'est c'est bizarre pourtant sur euh bon moi sur la voiture effectivement j'ai le le j'ai le même souci parce que bon c'est une petite batterie que j'ai mais euh là c'est quand même sur un camping-car c'est c'est assez étonnant maintenant je sais que le 7900 est assez gourmand hein donc euh la 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 petite baisse de 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 régime se ressent de suite dessus et je me souviens avec pascal 14 odr 001 bah lui c'est pareil hein euh là quand il venait de temps en temps là sur la colline à côté de chez moi là pour faire le QSO du canal 27 et qu'il avait le moteur équipé euh euh le moteur coupé je vais y arriver euh c'est vrai que rapidement on lui demandait de remettre le moteur en marche car ça partait un peu en sucette ok donc euh Rémi et pas de soucis là bah là j'ai allumé le temps bon voilà voilà c'est vrai que bon ça tire quand même pas mal donc euh malgré qu'on a quand même 3 mètres en batterie de secours mais bon alors euh le poste est allumé depuis hier bah depuis que j'ai envoyé donc l'adresse euh ça a du pomper quand même pas mal ah oui tu l'as laissé en... non tu l'as pas laissé en marche toute la nuit quand même bah c'est un peu bah c'est un peu le moteur d'horme bague donc euh bah le moteur d'horme bague donc euh bah le moteur d'horme bague entre les deux fréquences en veille euh 275 et 185 ah zut tu vas me faire culpabiliser là sans deux coups un hachis trois coups ok ok euh bah c'est vrai bah oui ça puisque t'as un 7900 bien souvent euh tu vas trouver les OM sur le 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 27530 par exemple là en BLU ouais tu as davantage de monde bah comme euh on va dire comme sur la plupart des régions euh les stations en fixe ont euh pratiquement toutes euh migré en BLU il reste euh quelques rares stations comme ça en AM bon là de mon côté sur le 24 effectivement sur le 19 il y a toute une équipe là une bonne équipe la super QHero là qui sont euh qui sont sur le 19 mais c'est plus du côté euh que du côté département 24 et même euh nord-ouest département 24 euh autrement euh quasiment euh presque tous les OM euh en fixe sont euh sont passés en BLU hein euh ok euh oui euh oui ça a marqué ça donc en écoutant le ECR un peu pour voir un peu les euh des préférences des stations là donc ouais j'écoute que bon on va trouver 530 sur le 700 euh 700% de tous euh les régions du monde enfin pratiquement la nuit c'est 28 il y a quelques gens du monde donc pour ce matin donc en plein matin allez là euh oui c'est ça c'est vrai qu'aussi haut euh j'y vais pas hein euh j'y vais pas parce que bon je trouve que c'est trop près là du euh du euh du 28 mégas j'ai pas envie de euh d'aller perturber inutilement les 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 radiomateurs qu'il y a plus haut euh même si on pense ne pas perturber il y a toujours quelque chose qui passe et c'est vrai depuis quelques temps déjà ça ça graisse des dents là chez les radiomateurs tiens à propos de ça euh là j'ai vu la dernièrement maintenant c'est en VHF ou UHF je sais plus euh que ça graisse aussi HI certains utilisent des des postes là pour le euh des postes un peu particuliers pour les pour les PMR euh passent via relais et c'est vrai que c'est euh ça tendance à déborder un petit peu quoi euh ok je sais que quand je les porte souvent sur le SDR euh quand les corps vont sur le 910 ou 975 il y a pas beaucoup d'écart donc je vois des fois qu'il y a des porteuses qui ils 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 baladent un petit peu sur le 28-200 le 28-100 donc bah c'est vrai que là il faut faire attention quoi donc euh disons qu'il faut avoir un sacer agrépé par rapport à la radio amateur et euh bon bah je pense qu'on a assez à normalement une plage de fréquence assez libre pour un temps bas donc on pourrait défendre bien en dessous hein ouais ouais voilà surtout que tolérance ne veut pas dire autorisation hein chi là on est euh sur les fréquences si hautes on est euh on est quand même sur le fil du rasoir hein donc c'est à chacun d'être euh d'être assez sérieux pour euh pour ne pas gêner quoi euh euh qu'est-ce que je veux dire qu'est-ce que je veux dire euh oui le web sdr alors euh c'est vrai que par moment on voit des images euh images radio là qui se répercutent mais bon ça c'est euh c'est 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 des petites harmoniques euh qui euh qui sont générées par la clé usb et c'est vrai que quand on arrive dessus il y a pas forcément grand chose quoi et c'est vrai que quelques fois je me fais aussi avoir comme ça quoi là je je me balade là sur la plage de fréquence j'ai dit tiens il y a une activité par là je vais faire le curieux et puis non en fin de compte c'est une image une image radio qui se qui se répercute et euh cet effet là je le vois surtout euh pour les stations qui sont euh pas très loin du du web sdr et euh on reconnaît facilement parce que on retrouve exactement la même image que l'émission radio qui passe euh qui passe à proximité tiens par exemple euh Eric 48 ans et 27 lui qui passe assez fort dedans euh on retrouve son image radio qui se répercute euh sur euh sur d'autres fréquences hachis c'est un petit peu marron sur le coup quand tu vas dessus tu te dis merde et rien ok ouais ok ouais ah c'est un petit peu ouais c'est un petit peu ouais c'est un petit peu comme ça donc euh bah les harmoniques malheureusement on y fait rien si on est sur une grande séquence qui sont euh comme à l'époque avec des comment des des porteuses de partout donc euh bah ça se balade un peu de partout donc euh des fois sur presque 1 méga on voit le qui se balade et qui ça malheureusement euh euh c'est pas comme ça on le fait sur le débat c'est 140 mètres enfin le fait sur euh 146 méga donc euh là où il ne prend pas plus tranquille que nous mais bon moi ça c'est euh pour moi pour moi le PMR je préfère la bonne ordinateur et puis voilà donc euh avoir moins l'occasion pour avoir mon équiletto euh comme dans le genre donc euh il y a quelques années ah bah bien sûr moi c'est pareil hein je préfère largement le 27 méga à tout point de vue hein non mais c'est sûr hein je vois pour les PMR ben ça me donne l'impression de retourner en arrière avec beaucoup moins de canaux quoi puisque pour ma part j'ai commencé la 6 billes en 82 bon c'était encore l'époque des 22 canaux FM mais bon on avait quand même 22 canaux euh et non pas 8 hachi j'ai euh j'ai déjà testé un petit peu là j'ai un petit pocket là à côté euh j'ai déjà testé un petit peu écoutez euh euh c'est vrai qu'à part de à part des entreprises ou euh ou quelques gamins qui ont eu ça pour Noël qui vont s'amuser avec pendant un mois de temps euh j'entends rien d'autre quoi mais bon faut dire aussi je suis à à 20 km de la première ville c'était à Libourne 50 km de Borloo donc euh pour pouvoir entendre d'autres OM c'est un petit peu compliqué de mon côté quoi euh ok tiens Mathis bah je crois que là dessus on a un peu pas le même point de vue donc euh enfin moi personnellement euh euh je ne euh par curiosité je vais peut-être voir que sur la portée 146M mais euh 145-146 mais euh juste par curiosité mais euh après euh bon je préfère rester sur le 27 avoir des décisions donc euh 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 ouais voilà et puis garder euh garder ce côté euh totalement improvisation de la radio euh ça passe ça passe ça passe pas ça passe pas ça passe moyennement et bien on fait avec euh on se pique au jeu pour essayer de de euh d'améliorer ça et puis euh et puis voilà quoi c'est euh c'est euh c'est le jeu quoi le jeu de la radio quoi et voilà c'est le jeu du chat et la souris donc euh comment on faisait dans le temps moi tu sais comment euh un petit peu donc euh bon bah euh à l'époque on avait enfin j'avais à l'époque oui j'ai commencé comme toi dans les années 80 83 euh moi à l'époque j'avais pas encore un 22 canaux j'avais un 11 canaux euh mais par contre j'avais euh des grosses rousses derrière donc euh j'étais là sur euh 50 mètres de hauteur avec euh avec euh avec euh euh 8 radians et euh j'avais à peu près un kilo euh de distance derrière mais bon bah c'était à la même époque quoi on pouvait bien réguler et avoir des des contacts très très loin euh ok au fait au niveau radio ça s'est amélioré là de ton côté donc c'était euh c'était bien ça quoi euh ok euh alors moi c'était faux clous là quand j'ai commencé bon oui c'était avec un petit 22 canaux FM euh à l'époque j'étais dans un foyer de jeunes travailleurs et euh donc euh pas le droit à la civile alors ce que je faisais je je m'étais pris euh une antenne la 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 fameuse tagra euh 5 huitième torsadé noir d'un mètre 80 posé sur une valise en alu et le tout posé sur le rebord de la fenêtre avec un fil électrique rattaché au radiateur là pour euh pour la masse mais c'est que ça marchait bien quoi là j'étais sur Orléans à l'époque et c'est vrai que ça marchait bien puis après euh quand les les 40 canaux sont passés euh là je me suis pris euh une antenne de fixe une demi-onde avec euh une self en forme de rectangle à la base qui servait en même temps de guide pour le 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 réglage du TOS je sais plus ce que c'était comme antenne mais bon c'est une demi-onde alors ce que je faisais je la sortais le 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 soir je la moi parce que bon j'étais au premier étage avec une grande terrasse devant moi sur lequel on ne devait pas aller à chi et euh donc je montais euh je montais l'antenne dessus et que je posais contre euh contre le mur du bâtiment bon il y avait une gouttière en plastique alors je la calais entre le mur et la gouttière ce qui m'a permis de faire de super contact même des x et c'est vrai là c'était euh c'était marrant quoi c'était magique ouais c'est à ma dis je m'appelle le mon premier tout ça donc euh moi j'avais avec moi aussi euh montée de QRM avec des euros 2 et donc ça pour le plan de main je me rappelle à ça donc ça c'est des comment je fais mais j'ai des deux comme ça à la vache j'ai une montée de QRM là de mon côté euh pas très fort en signal mais en sonore euh oui euh euh avant de te perdre complètement parce que je sens bien euh que là là ça va continuer à monter comme ça euh parfois j'arrive même à avoir des QRM euh qui me monte à 5 là c'est un demi point mais avec un un signal sonore assez euh qui commence à monter de plus en plus alors avant de te perdre complètement je euh euh je vais passer QRT et très content de t'avoir eu en fréquence et euh et quand tu veux et euh et euh et surtout faut qu'on arrive à se faire un visu là à chi donc les bonnes soirées 51 toi bonne balade bonne vacances si t'es en vacances si c'est le cas pour toute l'année et bien et bonne longue de vacances et euh je te dis à très bientôt sur les ondes ok euh il n'y a pas de sonner pour moi donc pour moi c'est comme ça avec un signal de 4 c'est une radio de 3 donc euh donc euh ah euh le pignard voilà donc euh bah tout le monde ça va faire plaisir donc et n'inquiète pas donc nous on descend très régulièrement donc dans la région euh moi je veux dire que perso c'est une région que j'adore dont on est à 6 mois donc euh dès que on part dans le loin on te on te le signale et puis on va se mettre pas loin de tout le soir on se met en transport et puis on se revoit un petit petit culeton et puis euh un petit apéro comme ça il n'y a pas de soucis donc ça vous fera grand plaisir ouais on dirait ouais on dirait des QRM électrique ou je ne sais trop quoi là qui est en train de monter petit à petit ok pas de problème les bons en 1351 à toi ainsi qu'à ton copain là qui est euh dans le camping-car d'à côté j'imagine et euh bonne journée bonne route et merci encore ok merci beaucoup bye-bye bonne route ok ok bye-bye son on tu à